Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube de l'actualité nationale et internationale. Nous allons commencer par l'actualité nationale. Les récents événements qui ont secoué la presse sénégalaise ne laissent pas insensible la coordination des associations de presse. La CAP qui envisage d'organiser bientôt et successivement une journée sans presse. Un éditorial commun publié le même jour dans tous les médias et un conseil des médias a-t-elle fait savoir dans un communiqué de presse. Les leaders de Yéoui Askanoui ne digèrent toujours pas la présence du leader de Tahoui Sénégal aux côtés du président Macky Sall. Le 30e dernier rendit le bâton. Dans un communiqué publié, Yéoui a rappelé les dispositions pertinentes de sa charte fondamentale selon lesquelles tout membre doit s'abstenir individuellement de tout compromis ou compromission politique avec le régime de Macky Sall. Et pour que nul n'en ignore, ont-ils mis en garde la coalition, Yéoui Askanoui se réserve le droit de tirer toutes les conséquences à l'encontre de toute transgression de celle-ci. L'un des plus grands marchés de bétail de la sous-région d'Ara-Diolof n'a pas encore effectué le déplacement pour convoyer des milliers de moutons en vue d'approvisionner les grandes villes comme ils le font à chaque année. Selon Ismail Akka, président du syndicat national des pasteurs du Sénégal, cette situation est fortement impactée par les violentes manifestations qui ont récemment secoué le pays. La finance islamique draine actuellement les capitaux évalués à 4 000 milliards de dollars et l'Afrique n'en capte que moins de 5%. C'est tout le sens de la tenue au King Fahad Palace de la 8e édition du Forum africain sur la finance islamique sous l'égide de l'Institut africain de la finance islamique à IIF, présidé par le Premier ministre Amadou Barf. On termine avec le sport. Deux des trois derniers encore attendus, Idriss Gane Gueye et Alfred Gomis ont fini par rejoindre la tanière de l'équipe du Sénégal hier soir à Diamniadio, nous informe la Fédération sénégalaise de football. C'est la bombe du soir sur le marché des transferts qu'il y a de Mbappé à envoyer ce lundi une lettre au Paris Saint-Germain pour confirmer qu'il n'activera pas sa troisième saison optionnelle en 2024-2025. Le club qui ne comprend pas cette décision pourrait le vendre cet été. Internaute de Sénéfo.net, Sénéfo international. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous. A très bientôt. Sénéfo international. Sénéfo international.